Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis M. Tiwaïnois Le Grand, enseignant de lettres classiques. Je suis également ton tuteur pour les cours de latin en classe de cinquième. Bien, aujourd'hui nous allons étudier les adjectifs qualificatifs de la première classe. Lise les adjectifs qualificatifs de la première classe. Mais avant de passer à la leçon du jour, nous devons faire la correction du devoir qui a été donné la dernière fois. Car la dernière leçon a été étudiée avec la deuxième déclinaison. Nous avons vu la deuxième déclinaison, les noms en R. Et par conséquent, le devoir a été donné. Nous allons donc corriger le devoir donné. Bien, je rappelle le devoir. Il était question, dans notre devoir, que tu me donnes les cas possibles des différents mots énoncés. Que tu me donnes les cas possibles des différents mots que nous avons énoncés. Les mots sont les suivants. Agri, impigro, miserorum, apris, pigros, puerum, soque. Je reprends les mots. Nous avons agri, impigro, miserorum, apris, pigros, puerum et soque. Bien, bien, comme consigne, il est donc question que tu me donnes les cas possibles que ces mots peuvent avoir. Bien sûr, en se servant du tableau de déclinaison. Bien, sachant du premier mot, nous avons agri. Selon le tableau de déclinaison, nous voyons que agri peut être mis soit au génitif singulier, soit au nominatif pluriel, ou encore au vocatif pluriel. Pourquoi? C'est grâce à la désinance, car la désinance I indique soit au génitif singulier, ou encore au nominatif ou vocatif pluriel. Bien, sachant du deuxième mot, impigro, impigro peut être soit au datif ou encore à l'ablatif singulier, bien sûr. Pourquoi au datif ou à l'ablatif singulier? C'est justement grâce à la désinance O qui indique la désinance du datif et de l'ablatif singulier. L'autre mot suivant, misérorum, misérorum. Lorsqu'on se base sur notre tableau de déclinaison, on constate bien que le mot misérorum peut être mis au génitif pluriel, uniquement dans la désinance O-Rum indique la désinance du génitif pluriel. Bien, passons au mot suivant, apris. Apris, selon notre tableau de déclinaison, nous pensons qu'apris peut être mis soit au datif pluriel ou encore à l'ablatif pluriel, car les désinances du datif et de l'ablatif pluriel dans notre tableau de déclinaison sont is. Donc, par conséquent, apris est au datif ou encore à l'ablatif pluriel. Quant au mot pigros, pigros ici, toujours selon notre tableau de déclinaison, indique l'accusatif pluriel uniquement. Pourquoi ? Bien sûr, grâce à sa désinance O-S, qui est la désinance de l'accusatif pluriel à la deuxième déclinaison. Bien, quant au mot poérum, poérum dans notre corpus également, peut être à l'accusatif singulier. Pourquoi l'accusatif singulier ? Nous allons toujours nous référer dans notre tableau de déclinaison et à sa désinance. La désinance de l'accusatif singulier est O-M. Par conséquent, poérum est à l'accusatif singulier. Et nous finissons avec le mot soker. Soker ici peut être au nominatif ou encore au vocatif singulier, car ici nous avons affaire à un nom en R appartenant à la deuxième déclinaison. Et nous avons vu que les noms de la deuxième déclinaison en R sont identiques au nominatif et au vocatif singulier. Donc, par conséquent, le nom soker ici a pour qu'à soit le nominatif singulier ou encore le vocatif singulier. Notre collection a ainsi fait, nous allons entrer dans la leçon du jour que nous avons indiqué plus haut. La leçon d'aujourd'hui portera sur les adjectifs qualificatifs de la première classe. Nous allons donc étudier les adjectifs qualificatifs de la première classe. Ceci, pourquoi nous l'étudions ? Nous allons faire référence, nous allons voir plus bas que les adjectifs qualificatifs de la première classe s'identifient à partir des deux premières déclinaisons. Bien, pour le plan de notre leçon, nous allons partir tour à tour, d'abord sur les compétences attendues, ensuite sur les objectifs intermédiaires, puis suivant les prérequis. Nous entrons par la suite dans les activités d'apprentissage, la formulation de la règle, la consolidation et le devoir. Sur le plan, notre plan portera tour à tour sur la compétence attendue, l'objectif intermédiaire ou les objectifs intermédiaires, bien sûr, les prérequis, l'activité d'apprentissage, la formulation de la règle, la consolidation, pardon, et nous finirons avec le devoir. Bien, comme compétence attendue, il est en question, dans cette leçon, que tu sois capable de traduire des phrases comportant les adjectifs de la première classe. Nous l'avons dit plus haut, l'objectif général, ici, c'est de pouvoir traduire les textes. Bien, ici, nous devons donc traduire les phrases comportant les adjectifs de la première classe. Comme objectif intermédiaire, tu devras être capable déjà d'identifier les adjectifs de la première classe. Comment est-ce que nous allons les identifier? Ça, c'est l'un des objectifs. Et, un deuxième point, tu devras être capable de décliner correctement les adjectifs de la première classe. Je reprends les objectifs intermédiaires. Un, identifier les adjectifs de la première classe. Deux, et savoir les décliner correctement. Pré-requis, bien sûr, tu devras toujours maîtriser tes notions de cas et de fonctions, et maîtriser déjà la première déclinaison, ainsi que la deuxième déclinaison. Donc, pour aborder cette leçon, tu devras être capable déjà de maîtriser les notions de cas et de fonctions, d'avoir déjà les connaissances dans la première déclinaison et dans la deuxième déclinaison. Bien, passons à l'activité d'apprentissage. L'activité d'apprentissage va s'aborder toujours à partir d'un corpus. Le corpus que nous avons devant nous est, bien sûr, que je vais lire. Bien, il est constitué de trois phrases accompagnées de sa traduction. Première phrase, magister, ou que est, ou dit, le professeur est beau. Deuxième phrase, paulus, pour cram, ankyla, amat. Traduction, pour emme la belle, c'est vente. Et troisième phrase, pour crum, tem, crum, vide, mousse. Pour traduire, nous voyons un beau temple. Bien, notre corpus, comme d'habitude, est accompagné d'un lexique. Le lexique contenant des mots qui nous ont permis de traduire les phrases. Donc, nous avons comme mots dans le lexique. Magister, qui veut dire le professeur. Polker, qui veut dire beau ou encore belle. Ankyla, qui veut dire la servante. Son, es, 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 fui, qui est le verbe être. Le verbe, vide, o, es. Es, ere, lui, divi, son, qui est le verbe voir. Le verbe, amo, amas, amare, 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 amatou, qui est le verbe voir. Ou encore, regarder. Et enfin, nous avons, paulus, qui est le nom, pol. Donc, je reprends, dans notre lexique, nous avons Magister, qui est le philosophe sœur. Polker, polka, polpum, qui veut dire beau ou belle. Ankyla, qui veut dire la servante. Le verbe, son, es, 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 fui, qui est le verbe être. Ouideo, ouides, udere, viti, huissum, qui veut dire voir. Amo, amas, amare, 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 amatou, qui veut dire voir, aimer. Amo, amare, qui veut dire aimer. Et enfin, nous avons, paulus, qui veut dire pol. Bien. Passons donc à la découverte de la leçon. L'activité 1. J'aimerais donc que tu observes les mots soulignés et que tu me donnes leur désinance. Observez les mots soulignés dans le corpus et donnez les désinances. Bien. Dans notre corpus, nous avons souligné à la première phrase, polker, à la deuxième phrase, polka, à la troisième phrase, polko. Si on reprend, nous avons souligné à la première, polker, à la deuxième, polka, à la troisième, polko. Comme désinance, homo, polker, nous remarquons le R, 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 E, R, bien sûr. La désinance des noms de la deuxième écrivaison. Homo, polkra, nous avons la désinance A, qui nous renvoie, par exemple, au nom de la première écrivaison. Et, homo, polkoum, nous observons la désinance O, qui nous indique également les noms de la deuxième écrivaison. Bien. L'activité 2. J'aimerais donc savoir, ces désinances, bien sûr, correspondent à quelle décrivaison que nous connaissons déjà. C'est de savoir. C'est vrai que tu me dises à quelle désinance correspondent ces différents mots soulignés. Bien. Nous avons, comme nous l'avons premièrement dit, le mot polker, qui renvoie à la deuxième écrivaison, grâce à sa désinance R. Nous avons la désinance O, observable dans polkoum, qui renvoie également à la deuxième écrivaison. Et nous avons la désinance A, qui nous indique la première écrivaison d'un polkoum. Bien. À partir de la traduction, donc, j'aimerais que tu me donnes la fonction des mots soulignés. À partir de la traduction des différentes phrases, j'aimerais donc la fonction des différents mots soulignés. Je reprends les mots soulignés. Nous avons souligné dans la première polker. Nous avons souligné dans la deuxième polkoum. Polker, dans notre première phrase, a pour fonction attribue du sujet magisterne. Polker a pour fonction attribue du sujet magisterne. Dans la deuxième phrase polkoum, polkoum ici a pour fonction épithète du antila. Tu reprends polkoum, polkoum, fonction épithète du antila. Et le mot polkoum, dans la troisième phrase, polkoum également est épithète du templo. Bien. Donc, ces trois mots dans nos phrases sont soit attribue ou encore épithète. Qu'est-ce que nous allons donc retenir à partir de là? À partir de cette fonction et des différentes remarques, nous constatons déjà que nous avons affaire à des adjectifs qualificatifs. Comment est-ce qu'ils vont donc fonctionner? Nous dirons donc que les adjectifs qualificatifs, en général, ce sont des mots qui caractérisent une personne, un animal ou encore une chose, de manière basique, bien sûr. Nous dirons que les adjectifs qualificatifs, je reprends, sont des mots qui caractérisent une personne, un animal ou encore une chose. Bien. Comme deuxième point, nous dirons qu'ils portent des désignances ou des noms de la première et de la deuxième déclinaison. Je répète, les adjectifs qualificatifs de la première classe s'identifient grâce à leur désignance caractéristique des noms, soit de la première déclinaison ou encore de la deuxième déclinaison, d'où la désignance A pour les noms de la première déclinaison, S, R ou encore OUS pour les noms de la deuxième déclinaison. Bien. Comment est-ce qu'on le présente donc en latin? Comment le retrouver dans un dictionnaire latin? Bien. L'adjectif qualificatif se présente sous la forme du masculin, du féminin et du nudge. Nous allons le voir dans l'exemple que nous allons mentionner là. Lorsque nous en soignons au niveau de pulker, le premier adjectif, nous avons pulker. Nous avons pulker, nous avons pulkrum et son sens qui veut dire bon ben. Et nous venons de dire qu'il se présente sous la forme du masculin, du féminin et du nudge. Par conséquent, lorsque nous avons pulker, il indique la forme du masculin. Lorsque nous avons pulker, il indique la forme du féminin. Et lorsque nous avons pulkrum, il indique la forme du nudge. Et enfin, le sens. De même, nous avons bonus qui indique le masculin, bona qui indique le féminin, bonum qui indique le nudge. Il veut dire bon ou bon. Et enfin, troisième exemple, nous avons misère, la forme du masculin. Miséra, la forme du féminin. Miséron, la forme du nudge. Ce qui veut dire malheureux ou encore malheureuse. Bien. Donc nous avons ici la présentation des différents adjectifs selon leur forme. Comment est-ce que nous allons les décliner, bien sûr ? Les questions maintenant de savoir, comment est-ce que nous allons les décliner ? Nous allons prendre la première, les premières formes à savoir, la forme du masculin et du nudge. Comment est-ce que la forme du masculin et du nudge, nous allons les décliner ? Premièrement, nous devons remarquer qu'ils portent les désinances des noms de la deuxième déclinaison. Premièrement, la forme du masculin et du nudge portent les désinances de la deuxième déclinaison, à savoir, os, air ou encore, oum. Par conséquent, ils se déclinent comme les noms de la deuxième déclinaison. Par conséquent, ils se déclinent comme les noms de la deuxième déclinaison. Bien. Nous allons prendre le cas de pulque. Suivant notre tableau de la deuxième déclinaison, nous aurons, au nominatif pulque, vocatif pulque, accusatif pulcum, gésitif pulcri, datif pulcro, ablatif pulcro. Nous constatons donc qu'ici, pour l'adjectif pulquer, selon sa désinance en R, va se décliner comme les noms de la deuxième déclinaison portant la même désinance. Et, la remarque ici, nous allons voir qu'il se déclinaison selon l'un des modèles des noms en R, car nous avons dit que, dans la deuxième déclinaison des noms en R, nous avons deux modèles, à savoir, poire et aguerre. Et, dans le modèle de pulquer, nous allons constater qu'il a perdu son E, et par conséquent, il va se décliner sur le modèle de aguerre. Bien. Passons à l'adjectif bonus, comment est-ce qu'il va se décliner? Nous avons la deuxième déclinaison des noms en R, il va suivre le modèle des noms de la deuxième déclinaison en R. Au singulier, nous aurons au nominatif bonus, au vocatif bonnet, à l'accusatif bonum, génitif boni, datif bono et ablatif bono. Bien. Quant au pluriel, nous aurons boni au nominatif pluriel, boni au vocatif pluriel, bonos à l'accusatif pluriel, bonorum au génitif pluriel, bonis au datif pluriel et bonis à l'ablatif pluriel. Bien. S'agissant de l'adjectif pluriel, par exemple, lorsqu'il est sous la forme pluriel, nous devons constater qu'il a la désinance des noms neutres. Et lorsqu'il a la désinance des noms neutres, il va se décliner tel quel, c'est-à-dire suivre le modèle de déclinaison des noms neutres. Donc, comme le templum que nous avons étudié précédemment lorsque nous voyons les noms neutres. Bien. Au singulier, nous aurons pulcrum au nominatif singulier, pulcrum au vocatif singulier, pulcrum à l'accusatif singulier, pulcri au génitif singulier, pulcro au datif singulier, pulcro à l'ablatif singulier. Au pluriel, nous aurons pulcra au nominatif, pulcra au vocatif, pulcra à l'accusatif, pulcor au génitif, pulchris au datif, pulchris à l'ablatif. Vous allez constater donc que, comme nous l'avons dit dans notre cours des noms en ou, les noms neutres se déclinent de façon identique du nominatif à l'accusatif. Ils se déclinent de façon identique. Dans le nominatif vocatif et accusatif, nous constatons la désinance ou. De même que lorsqu'il est en pluriel, lorsqu'il aborde la désinance A, il va du nominatif à l'accusatif de façon identique. Bien. Passons à la forme du féminin. Car lorsqu'il est sous la forme du féminin, comment saurons-nous le décliner ? Nous dirons que, la flosse que l'adjectif porte la forme du féminin, déjà, de prime abord, il aura comme désinance A, comme nous l'avons dit. Et de même, lorsqu'il aura cette désinance A, il va se décliner comme les noms de la première déclinaison. Et, si nous suivons le modèle des noms de la première déclinaison, tel que rosa, nous allons avoir à l'adjectif, au nominatif, nous avons nominatif singulier bona, vocatif singulier bona, accusatif singulier bona, génitif singulier bonae, datif singulier bonae, ablatif singulier bona. Et, au pluriel, nous aurons au nominatif bonae, vocatif bonae, accusatif bona, bonas, génitif bona, bonar, datif, bonis, ablatif, bonis. Bien. Vous constatez que l'adjectif, lorsqu'il est en féminin, il suit le modèle des noms de la première déclinaison. Et, lorsqu'il est en masculin, il suit le modèle des noms de la deuxième déclinaison. Bien. Comment est-ce que nous devons accorder l'adjectif en latin? Nous devons savoir que, tout comme en français, l'adjectif peut être attribut, il peut être épithète ou encore mis en apposition. Je répète, l'adjectif en français comme en latin, il peut être attribut, épithète ou mis en apposition. De même, il s'accorde en genre, en nombre et en cas avec le nom qu'il qualifie. Il s'accorde en genre, en nombre et en cas avec le nom qu'il qualifie. Exemple. Lorsque je dis magister pourquer, magister pourquer, vous observez que l'adjectif déjà porte le cas du nom qu'il qualifie. Nous avons magister, nous avons pourquer, donc comme désinance R, R. Bien. Dans le second cas, nous avons pourquer, en qu'il a. De même, l'adjectif pourquer, porte la désinance du nom qu'il qualifie. En qu'il a, se termine par A et on l'a dit par conséquent, l'adjectif également se terminera par A. Quand il est neutre, avec le modèle de Polkrum, nous avons Polkrum, Templum. L'adjectif s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Polkrum ici qualifie Templum. Donc, par conséquent, on a la désinance Oum. Et nous finirons avec Bonus Amicus. Nous avons les mêmes désinances Ous, Ous. Bien. Remarque. Nous dirons que l'adjectif, lorsqu'il est employé seul, peut être substantivé. Je répète. L'adjectif, lorsqu'il est employé seul, peut être substantivé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à ce moment, il a la valeur d'un nom. Donc, exemple, quand je dis Bono, il nous s'agira ici du bien, le bien. Donc, ici, il ne joue plus la valeur d'adjectif, mais la valeur d'un nom, lorsqu'il est substantivé. Bien. Passons à l'exercice d'application pour voir si la leçon a été maîtrisée. Soit le mot misère, qui veut dire malheureux, ou encore l'adjectif misère. Mais, j'aimerais donc que tu me déclines cet adjectif dans un tableau. Il est question de décliner l'adjectif misère dans un tableau. Bien. Nous aurons donc au nominatif singulier misère, au vocatif singulier misère, accusatif singulier misérum, génitif singulier miséri, datif singulier miséro, ablatif singulier miséro. Au pluriel, nous aurons miséri au nominatif, miséri au vocatif, miséros à accusatif, misérum au génitif, miséris au datif, et enfin miséris à ablatif. Bien sûr, je reprends ceci pour nos cadres du pluriel. Lorsque je regarde misé, j'attire encore votre attention, car il s'agit d'un nom en R, et nous avons vu deux modèles. Lorsque je constate que misé garde, par exemple, son E, il ne l'appelle pas, ça veut dire qu'il a observé le modèle de Poirier. Bien, passons donc au devoir à faire à la maison. J'aimerais donc que tu me déclines les mots, les groupes de mots suivants. Je reprends les mots à décliner. Bien, comme d'habitude, nous nous sommes servis d'un document tel que Initiation aux lettres latines, cinquième de la collection morissaire modifiée, Gaston-Thomas-Magnard, et du latinalingua, sixième, cinquième de J.C. Atangana et Mwangi. Bien, notre leçon ainsi achevée, nous allons voir très prochainement la première conjugaison au temps de l'infecto. Donc, notre prochaine leçon portera sur la leçon de conjugaison, à savoir la première conjugaison au temps de l'infecto. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada